Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Aurel, plaisir de vous informer mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. Les réactions fiseuses de partout, de l'opposition et de la majorité après la publication du rapport préliminaire de la mission d'observation électorale, Sinko-SSC. Dans ce journal, vous suivrez les avis départagés de ce décan. Les amis de Ouéti, des Belgiques, ont procédé à la présentation du rapport de la mission d'observation à long terme, un rapport avec les élections générales de 2023. Et en dehors de nos frontières, au moins 18 personnes sont mortes et 144 blessées ce vendredi dans des frappes russes, de missiles et des drones sur plusieurs villes d'Ukraine, y compris Kiev, la capitale. Encore une fois, bienvenue et merci de nous choisir pour vous informer. La mission d'observation électorale, Sinko-SSC, a publié son rapport préliminaire au jeudi 28 décembre 2023, révéla qu'un candidat se distingue avec plus de la moitié des suffrages. Cependant, les multiples irrégularités identifiées à certains endroits pourraient compromettre l'intégrité des résultats dans ces endroits. Suivez. Dans son rapport préliminaire sur les élections générales du Vente, éventuée en décembre 2023, la mission d'observation électorale, Sinko-SSC, a rélevé que, contrairement aux administrations électorales précédentes, ces opérations n'ont diraient que quatre mois. Elle invite la CNI, la Cour constitutionnelle et d'autres instances judiciaires compétentes à considérer sérieusement ces constats et appelle à une proclamation responsable des résultats, prenant en compte l'impact de ces irrégularités sur les différents scrutins. La MOUE demande particulièrement à la CNI de préciser les nombres de bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre 2023 et ceux qui ont ouvert après cette date. La MOUE, Sinko-SSC constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats. Malgré la domination de Félix Tshisekedi avec 77,35% des voix, dans la phase de publication partielle, l'opposition rejette fermement ces résultats. Martin Fayoulou dénonce des distorsions entre les résultats et la réalité observée sur les terrains. Moïse Katumbi exprime sa solidarité et annonce des actions futures. Le porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamutato, qualifie la Cour constitutionnelle des derniers remparts du régime en place, déclarant ainsi l'intention de Katumbi de ne pas recourir à cette instance pour les contentieux électoraux en cours. Et dans les mêmes chapitres, après la publication du rapport préliminaire de la mission d'observation de la Cinco-SSC, qui n'a pas rejeté les résultats partiels publiés par la Commission électorale nationale indépendante, les réactions tombent de partout, à l'opposition oui, mais aussi à la majorité, pendant que le secrétaire général de l'UDPS s'est réjoui de cette nouvelle. Le porte-parole de l'ensemble pour la République, Hervé Diakessé, parle d'une fraude électorale. On les écoute tour à tour. La Cinco est revenu à la raison, c'est ce qui est le plus important pour les peuples congolais. La Cinco a cessé de prêcher la politique de cette terre brûlée. Nous pouvons dire coup d'échafoua à la Cinco. Les résultats sont là. C'est pourquoi j'étais contre le sondage bidon qu'on nous présentait. On voyait que Tshiseké avait 43% et j'étais toujours opposé pour dire aux gens que non. Ce que vous présentez là, c'est pour préparer les esprits des Congolais. Je sais qu'ici, la paix des pourcentages, ça sera 85% ou bien au-delà de ces 85%. Tshiseké, déjà vu un étudiant qui passe la session et réussit et être triste, il doit être animé par les sentiments des joueurs. La mission vous dit clairement que sur base des éléments du processus parallèle des votes, ils ont pu constater qu'un candidat s'était totalement démarqué. à plus de la moitié des suffrages au moment où les choses se passaient encore régulièrement. Évidemment, il n'appartient pas à la mission de vous dire de quel candidat il s'agit, mais un peu de jugeot nous démontre que les tendances ont commencé à être renversées par un camp de la fraude. Et le camp de la fraude est connu. Les machines à voter étaient de la propriété exclusive de la CENI. Donc, si ces machines ont été retrouvées dans les grands Tshiseké, c'est avec la complicité de la CENI. Ça, on ne peut pas non plus le nier. Donc, nous nous retrouvons effectivement confortés dans notre dénonciation sur les caractères frauduleux de l'ensemble de ce chaos électoral. Donc, tout ce qui est en train de se passer là est un mécanisme qui vise juste à préparer les esprits, à consommer les fruits du chaos et de la fraude, ce que nous n'accepterons pas. Et on poursuit ce journal. Face aux enjeux électoraux, le centre de Germain Kambinga approuve les résultats provisoires de la CENI. En faveur de Félix Tshisekédi, et invite par la même occasion les opposants à saisir les organes habilités pour éviter d'installer les chaos au pays, cependant le centre dit non à l'annulation des élections, car la République démocratique du Congo n'est pas à sa première élection. Le centre a constaté sur terrain que le peuple congolais rejette fortement l'idée d'une démoralisation et d'un affaiblissement des forces armées et de la dynamique engagée pour la restauration de notre intégrité territoriale. Par une dispersion de leur voix, vers une opposition aux idées confuses et peu convaincantes, compte tenu de l'impératif sécuritaire auquel fait face notre pays, la République démocratique du Congo. Le centre constate que le message clair du peuple congolais est que le mandat à venir du prochain locataire du palais du Mont Galliema doit avoir comme priorité absolue la sécurité nationale, la guerre totale vis-à-vis des ennemis de notre pays et la défense de la patrie au prix de tous les sacrifices possibles. En effet, en renonçant à mettre en avant les problématiques sociales et les préoccupations liées à leur quotidien et en se montrant solidaires de l'armée, de son commandant suprême et des millions de compatriotes en déshérence dans leur propre pays, suite à l'avidité de voisins peu scrupuleux en tête desquels se trouve le Rwanda, les Congolais ont voulu donner une leçon de patriotisme à l'élite congolaise dont l'égotisme est la marque de fameux. A ce propos, le Centre voudrait rappeler que nous ne sommes pas à notre première élection et à nos premières difficultés. Et cependant, nous n'avons jamais annulé un processus électoral. Bien au contraire, nous avons toujours privilégié la paix et trouvé le moyen d'avancer dans l'unité en mettant les intérêts supérieurs de la nation en avant et l'actuel processus ne devrait pas faire exception. Je l'ai annoncé au sommaire. Présentation ce vendredi 29 décembre 2023 du rapport d'observation sur les scrutins de 2023 de la mission à long terme des Amis des Wichi de Belgique dans la salle de conférence du CEPAS à Kinshasa située dans la commune d'Ela Gombe devant plusieurs professionnels des médias Génédith Fika et Orly qui a été sur place pour les comptes de BC Télévisions. La mission d'observation à long terme, les Amis des Wichi de Belgique ont présenté ce vendredi 29 décembre 2023 leur rapport d'observation concernant le déroulement des élections en République démocratique du Congo. C'est la salle de conférence du CEPAS qui a servi de cadre pour cet événement auquel plusieurs professionnels de médias ont pris part. A Ankur Ouichi, le parti politique en général et les candidats présidents en particulier restent le seul responsable de tout ce qui se passe en cette période électorale car ces derniers n'ont pas déployé de témoins dans les centres. On a remarqué que les partis politiques n'ont pas, les candidats présidents n'ont pas envoyé de témoins et s'ils avaient envoyé de témoins à ce moment-ci ils devraient déjà ramasser les PV et avoir des QG pour calculer le nombre de voix. Sur ce, les Amis des Wichi de Belgique pensent qu'en 2028, lors des élections l'article 38 doit être modifié. Cyprien Ouichi démontre cependant aux jeunes de se prendre en charge car l'avenir du Congo est entre leurs mains. Pour les élections de 2028, corriger ces erreurs c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut en 2028 changer l'article 38 de la manière suivante les témoins envoyés par les partis politiques ou candidats indépendants, regroupements politiques puissent être pris en charge par l'Etat. Pour rappel, la Sbel les Amis des Wichi a été créée en Belgique il y a 30 ans déjà et, en plusieurs fois, couvert les différentes élections en République démocratique du Congo tout comme en Belgique. Le Conseil national de la jeunesse s'est dit d'accord des résultats provisoires publiés par la centrale électorale vu qu'elle a corroboré avec les informations recueillies par les observateurs déployés sur terrain le jour des votes. C'est le président de cette structure, William Moukabila, qui l'a fait savoir ce vendredi au centre Bossolo. Yves Maële. La publication de résultats provisoires faits par la Commission électorale nationale indépendante mettant en tête Félix Antoine Tisekedi-Chilombo avec 80% est approuvée par les Conseils nationaux de la jeunesse. D'après le président du CNJ, William Moukabila, le résultat de la CNI corrobore avec les informations recueillies par les observateurs du Conseil national de la jeunesse déployés sur terrain au jour des élections. Nous avons démontré comment la mission d'observation de la CNI a été déployée et de la manière dont il a suivi avec beaucoup d'intérêt les activités de l'éducation. Et aujourd'hui, nous sommes à la publication partielle des résultats et à ce qui nous concerne la commission d'observation. nous n'avons pas ces droits des pouvoirs et des résultats dans le regard de l'observation. Nous avons affirmé et les résultats partiels ici publiés par la CNI corrobore avec justement les informations recueillies par nos observateurs sur terrain. Sachez que la mission d'observation du CNI avait enregistré que les élections du 20 et 21 decembre en RDC étaient marquées par une appropriation effective par l'ensemble de parties prénantes marquées par un engagement civique remarquable. Bien que les défis ayant été rencontrés, le processus électoral a démontré la résilience de la démocratie congolaise. Autre chose, la réunion restreinte du Conseil des ministres du jeudi 28 décembre 2023 présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé a été tablée sur les inondations et glissements des terres à Kinshasa et certaines provinces de la République démocratique du Congo selon les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya qui a fait les comptes rendus les instructions de fermes ont été données aux ministres concernés pour soulager les familles affectées. Suivez. Le Premier ministre et chef du gouvernement a présidé ce jeudi 28 décembre 2023 la cinquième réunion restreinte du gouvernement à la salle de réunion du bureau du Premier ministre à la primature. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion restreinte à savoir la communication du Premier ministre et chef du gouvernement ainsi que l'adoption de textes. La communication du Premier ministre et chef du gouvernement a porté d'abord sur les voeux qu'il a partagés avec les membres du gouvernement présents au cours de cette réunion pour la plupart revenant de la période de campagne électorale. Ensuite, le Premier ministre est revenu sur les cas des inondations et des glissements de terre que l'on a observés dans les villes des Kananga, Kinshasa et dans plusieurs villes riveraines du fleuve Congo à travers le pays et à ses propos, il a donné la parole au ministre de la Solidarité et des Affaires Humanitaires ainsi qu'au ministre d'État, ministre des Infrastructures qui ont été aussi associés à cette réunion restreinte. Le ministre de la Solidarité et des Affaires Humanitaires a eu l'occasion de faire la présentation exhaustive de la situation à Kananga, à Kinshasa, dans les villes riveraines du fleuve Congo ainsi que des dispositions urgentes qui doivent être prises pour permettre notamment de soulager les familles qui ont été affectées et d'intervenir pour assurer la sécurité des différentes personnes qui n'ont pas été directement touchées mais qui doivent pour certaines évacuer les lieux qu'ils occupent. À ses propos, il a été complété par les ministres d'État, ministre des Infrastructures qui a présenté au gouvernement quelques axes pour trouver des solutions rapides pour les zones qui sont touchées. À ses propos, le premier ministre et chef du gouvernement a instruit la vice-ministre et ministre de Finances pour que les dispositions pratiques puissent être prises pour permettre de soulager toutes ces questions. Abordant le deuxième point de cette réunion restreinte relatif à l'adoption à l'examen à l'adoption des textes portant sur la prorogation de l'État de siège, la ministre et d'État, ministre et de la Justice et garde de Sceaux partant de la loi d'habilitation qui avait été conférée au gouvernement par l'Assemblée nationale, a présenté au Conseil le projet de textes portant prorogation de l'État et des sièges. Après débat et délibération, ces textes ont été adoptés pour que ces textes puissent prendre effet à partir du 29 décembre prochain. Des troupes sud-africaines de la Communauté de développement de l'Afrique australe Sadek ont foulé les sols de la Provence du Nord-Kivu dans l'Est de la République démocratique du Congo agressée par le Rwanda et ses supplétifs du 1.23 depuis le mercredi dernier avec un mandat offensif. C'est depuis mercredi que les troupes sud-africaines arrivent à Goma dans le cadre des accords de la Sadek signés par les chefs d'État des différents pays membres avec un mandat offensif conformément à leurs accords comme l'a révélé le lieutenant-colonel Djiki et le porte-parole des FRDC. Elles occuperont ainsi les positions laissées par la force régionale de l'ÉAC au Nord-Kivu. Leur déploiement dans différentes positions au Nord-Kivu se fera quand le nombre maximum des troupes attendues pour constituer la nouvelle force sera atteint. Cette opération s'inscrit dans un contexte marqué par plusieurs événements notamment la violation par le Rwanda qui opère sous couvert du M23 du cessez-les-feux obtenu grâce à la médiation des États-Unis. Ces terroristes bénasseraient la cité de Saké située à 27 km au sud-ouest de la ville de Goma après avoir réoccupé la localité stratégique de Mouchaki dans le territoire de Massissi avec une attitude va-t'en guerre. Le déploiement de ces troupes dans l'est de la République démocratique du Congo d'où son approbation lors de son 43e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement en Angola c'est pour contrer cette attitude va-t'en guerre. Ces forces sont donc chargées de rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays en proie aux conflits armés. Le gouvernement congolais s'est tourné vers la SADEC en remplacement de la force régionale de l'EAC incapable de résoudre la crise sécuritaire dans l'est du pays. Pour rappel c'est le 21 décembre dernier que 89 derniers militaires du contingent kenyan de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est AAC avait quitté le sol congolais via la ville de Goma Ils avaient été précédés de 300 du même contingent kenyan au mois de novembre en plus de 287 du contingent sud-soudanais de l'EAC D'où est venue la décision de la RDC de ne pas prolonger le mandat de la force régionale au-delà du 8 décembre 2023 Sachez que ces troupes d'Afrique de l'Est avaient été déployées en novembre 2022 avec pour mission de combattre les groupes armés dans la rébellion du M23 qui progressait vers Goma La force régionale avait été vivement critiquée par le gouvernement congolais l'accusant de passivité face aux rebelles Dans une opération militaire conjointe menée par l'armée congolaise celle de l'Ouganda un leader terroriste islamiste qui opérait dans les Nord-Kivu a été neutralisé le jeudi 28 décembre 2023 en territoire ougandais et selon une source sûre ici à Kinshasa Suivez C'est dans un communiqué rendu public le jeudi 28 décembre que le capitaine Anthony Mualouchaï porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo et fardissier pour l'opération Soukola 1 Grand Nord informe qu'un autre grand leader terroriste islamiste MTM ISK Cheikh Moussa Kamoussi a été neutralisé avec lui ses trois gardes du corps dans la localité Kamouengue en Ouganda non loin du lac Édouard en face de Kassindipor A l'issue de ces affrontements deux armes de guerre dont un PKM et un AK-47 ont été récupérées en plus de trois explosifs improvisés Ce joli coup de filet est l'oeuvre d'une unité spéciale de l'armée ougandaise qui travaille avec l'armée congolaise dans l'opération capitaine Cette opération est menée de part et d'autre de la frontière séparant la RDC et l'Ouganda Il est important de noter que l'armée congolaise a renseigné que le leader terroriste Cheikh Moussa Kamoussi est un ancien imam dans la mosquée de Kassindipor dans le territoire de Béni province du nord Kivu Ce sont les FRDC qui l'a capturé dans le secteur des Rouenjouri lors des opérations militaires puis acheminées dans la prison des Kangbaï à Béni où il a été libéré par ses collègues terroristes lors de l'attaque de cette prison en 2020 Ce leader terroriste est l'auteur de plusieurs massacres de la population civile notamment dans la vallée de Moalika sur la route Béni La source a affirmé que ce sinistre personnage a participé récemment avec un autre chef terroriste dénommé Abouakas au massacre des élèves du lycée Nyabougando en République de l'Ouganda où il est resté pour commettre des actions terroristes dans les zones de Kassissi Fort Portal et au bord du lac Édouard Étant aussi point focal du mouvement Al-Souna des Mozambiques Moussa Kamoussi recrute des jeunes dans la cité frontalière des Kassindis dans la ville de Béni et les envoie rejoindre ce mouvement djihadiste d'Al-Souna au Mozambique suivant l'itinéraire Benigoma Bukavu ou Vira Tanzanie avant d'atteindre Mozambique La mort de ce leader terroriste est un coup dur pour ces deux mouvements terroristes MTMIS-K de la République démocratique du Congo et Al-Souna de Mozambique Triste nouvelle La Russie a lancé ce vendredi matin une vaste série de frappes sur plusieurs villes d'Ukraine dont la capitale Kiev avec un nombre récord des missiles qui ont fait selon les autorités ukrainiennes au moins 18 morts et 132 blessés Suivez C'est une pluie de missiles qui s'est abattue très tôt ce vendredi matin sur l'Ukraine Des bombardements qui ont fait au moins 18 morts et 132 blessés selon les autorités du pays Les dégâts matériels sont eux aussi importants dans un message posté sur le réseau social X le président Zelensky a précisé qu'une maternité un centre commercial et plusieurs habitations avaient été touchés dans différentes villes dans la capitale Kiev mais également à Kharkiv Odessa-Olvive où le maire de la ville s'est déplacé dans les endroits touchés par les frappes russes Dans la ville portuaire d'Odessa au sud de l'Ukraine un immeuble résidentiel a été endommagé par un missile Le bombardement a créé un incendie qui a été rapidement maîtrisé par les secours selon les autorités locales A Kiev en dehors d'un hangar de 3000 mètres carrés qui a été endommagé dans le quartier de Podil c'est surtout le centre-ville qui a été touché par plusieurs frappes Des immeubles d'habitation principalement mais aussi l'entrée d'une station de métro utilisée comme abri anti-aérien et qui a été fortement endommagé A l'intérieur plusieurs personnes ont pu se mettre à l'abri après le déclenchement de l'alerte aérienne nationale Des explosions ont également visé la ville de Dnipro au centre du pays Une maternité a été touchée mais il n'y aurait aucune victime selon le ministère de la santé Selon le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne il s'agit de l'attaque de missiles la plus massive en dehors des premiers jours de la guerre Ces journales touchent à sa fin mais avant tout les rappels des principaux titres Les réactions visent de partout de l'opposition et de la majorité après la publication du rapport préliminaire de la mission d'observation électorale Sienko-SSEC dans ce journal vous avez suivi les avis départageux de ce décan Les amis des Wetsu de Belgique ont procédé à la présentation du rapport de la mission d'observation à long terme un rapport avec les élections générales de 2023 En moins 18 personnes mortes et 144 blessés c'est vendredi dans des frappes russes des missiles et des drones sur plusieurs villes d'Ukraine y compris la capitale Kiev Ce journal est complètement terminé merci de nous avoir suivi et bon week-end chez vous Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets